Amougou Belinga a crié « Trovie victoire ». Emeline Vogueau gâte ses plans ce même étant derrière les barreaux, Jean-Pierre Amougou Belinga gagne son procès contre des agents de la Direction Générale des Impôts. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga avait demandé 2,865,000,000 de FCFA au titre de dommage, intérêt. Mais le PDG de l'anecdote ne doit pas crier « Victoire trop vie ». Alors déclaré coupable de concussion et de corruption active, les six agents des impôts en conflit avec la société d'Amougou Belinga vont faire appel de leur condamnation, annoncent leur avocat « Ils les cadres de la JNDLR ne sont pas satisfaits de la décision. Ils nous ont demandé de relever appel. Cette condamnation avec sursis explique que les faits dont on les reproche, nous ferons appel à toutes les technicités, pour démontrer que nos clients n'ont commis aucune infraction », annonce au micro de Canal 2, ou Marali, l'avocat des six agents de la Direction Générale des Impôts, en conflit avec Vision 4SA, la télévision détenue par Jean-Pierre Amougou Belinga. Ces agents d'impôts ont été déclarés coupables le 2 juin dernier par le Tribunal de Grandes Instances du MFundi, de concussion et de corruption active. Nous vous l'annoncions hier, le verdict n'a pas été en faveur des inspecteurs des impôts. Emeline Vogo, chef du Centre Régional des Impôts du Centre et grande figure du sextuor d'agents, a été condamnée à un an d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans et deux millions FCFA, tandis ces co-accusés ont écopé de six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans et 1,5 millions d'amendes. En plus, ils doivent totalement remettre au plaignant virgule la somme de 250 millions FCFA au titre de dommages et intérêts. D'après les informations de médiatude, qui citent Charles Chungan, l'avocat de la partie demandresse, l'appel que fera la partie adverse, ne changera R.I.E.N. s'ils font appel, nous ferons appel incident. Il n'y a pas de problème à cela. Mais en attendant, nous attendons que les décomptes et les amendes qui ont été prononcées soient réglées. Par la suite, nous aviserons. Fermez les guillemets, indique l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga à nos confrères.